On revoit un petit ralenti de la barre asymétrique qui est passée par là par hasard et l'entrée au ralenti. Entrée sur les épaules avec une série de demi-tours. Et là, l'impulsion avant la sortie, double vrille ennemi. Ah, une grande dame de la gymnastique. Simona Amanard, de retour. Grande dame de la gym, 5 médailles au dernier championnat d'Europe. Une en or par équipe, toutes les autres en individuel. Ligne de bronze au sol sur la grée qu'elle nous présente. Voilà, du barrière tendu. Ça démarre très fort. C'est net. Et triple vrille, pareil, technique parfaite. Sur une danse roumaine. Tempo. Le royaume, percuté, saltan, encarpé. Les roumaines, toujours très précis dans l'aprobatie. Ça, c'est pas très roumain. Ça serait plutôt Jean-Baldraig. Elle prépare Athènes. Peut-être. Après Sydney. Oui, c'est le barrière corps groupé. Bravo. Amanard, qui fera surveiller de près demain dans la finale par appareil. Et Octavian Bellou, son entraîneur. Regarde. Voilà, rondade. Flip. Impulsion. C'est la première diagonale avec le double salto arrière. Voilà. Salto avant. Pied décalé pour enchaîner la rondade. Le flip. L'impulsion, l'élévation des bras. Et encore une très belle hauteur. Les trois tours. Très, très précis dans son travail. Voilà le tempo. Le flip sans les mains. Le flip avec les mains. L'impulsion. L'élévation des bras. Et deux tours et demi. Impulsion. Salto avant carté. Rien à dire. Vraiment une très, très belle prestation de Simona Amanard. Un peu moins bien notée qu'hier. Alors ça, ça me surprend un petit peu. 9,75. Même si au provisoire, cela la met en première position. Alors que nous suivons maintenant Svetlana Korkina, la championne d'Europe en titre. Et bien ça, ce n'est pas bon pour elle. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, elle vient peut-être de gâcher une bonne chance de médaille. Ou en tout cas de titre européen. Ah ça, c'est possible. Il faut si peu de choses. Ça se joue au millième. On voit. C'est un saut. Ah, c'est pas bon. C'est réception. Pas bon du tout. Tout trop fort sur le garde, bien sûr. C'est pas bon pour elle en tout cas. Et elle le paye très cher. Eh oui. Et les juges l'ont parfaitement bien noté. Avec un 9,362 de moyenne des deux sauts. On a dit donc, c'est du coût très cher ce qu'on est sous. Alors qu'hier, c'était passé facile. Eh oui. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On le voit. Et les deux leaders d'hier ne seront peut-être pas celles d'aujourd'hui. Ouh là, quel rythme double arrière tendu. Pour la petite Roumen, Andrea Raducane. Tempo double carpe. Vous voyez la vitesse d'exécution. Et c'est vrai que c'est impressionnant, mais plus le gabarit de la gymnaste est petit, plus cette vitesse d'exécution se fait ressentir et est visible. Beaucoup d'énergie chez Raducane, qui aura 17 ans, pile, pendant les Jeux Olympiques. À Sydney. Deux tours et demie. Il a repris des saltes avant Carpe sans problème. Dernière grosse accro. C'est peu brille. Un petit déséquilibre pour la championne du monde en titre. Au sol. Évidemment portée par son élan, mais... Beaucoup d'énergie. Programme extrêmement difficile. Et on vous parlait des erreurs relatives de Korkina. Figurez-vous qu'après l'épreuve du saut, elle a rétrogradé. Sixième position au classement provisoire. Pour l'instant, Amanar devant Rachubkina, l'ukrainienne, et Zemolochikova, qui ne fait pas de bruit, mais qui se maintient. En tout cas, ce championnat d'Europe tient toutes ses promesses. Nelson, vous avez un invité. Oui, Patrick, c'est un invité de marque, puisqu'il s'agit de Bart Conner, champion olympique à Los Angeles au jeu de 1984. Et Bart vous fait l'amitié de nous rejoindre, puisque en compagnie de son épouse Nadia Comaneci, il dirige un centre de gymnastique à côté d'Oklahoma City. Bienvenue, Bart. Nous voulons que vous filmez cet événement. Vous êtes en train de filmer cet événement. Pour quel purpose? Nous sommes très excités, parce que c'est un événement très populaire. Et tout le monde sait dans les États-Unis qu'il y a trois grandes gymnastiques dans le monde. Les Olympiques, les championnats mondiales, et les Européens. Alors, Bart, il nous dit qu'il est en train de filmer partiellement cet événement, parce que le public américain mesure très bien qu'il y a trois grands événements de gymnastique dans le monde. Les championnats d'Europe, donc ici à Paris, les championnats du monde, et naturellement, les Jeux Olympiques. Et pour la petite histoire, les images de René Champagne et de Frédéric Astier seront diffusées sur le réseau Fox. Is that what you said this summer? Yes, it'll be on television in July on Fox Sportsnet, also in August. I'll do two one-hour shows, and we're very happy to do it. Alors, en juillet et en août, il y aura donc cet événement, Championnat d'Europe de gymnastique, sur les images de nos réalisateurs, qui seront sur Fox TV aux États-Unis, proposé par Bart Conner et commenté par Nadia Comeneci. All right, Nadia is our expert commentator, of course, because she is the expert on gymnastics. But this is a very exciting competition, and as you know, in the last two Olympics, the woman who won the all-around at this competition went on to become the Olympic champion in the same year. Gutsu, in 92, and Podkopaeva, in 96. So the winner here today could be the next Olympic champion. Alors, oui, Bart, c'est vraiment un expert qui nous parle, puisque Gutsu, en 92, et Podkopaeva, en 96, avaient été championnes d'Europe, et elles sont par la suite devenues la même année championnes olympiques. C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller vraiment qui va remporter ce concours général cet après-midi, car nous avons peut-être là la future championne olympique. Bart Conner, merci de nous avoir rejoints. Thank you. Merci beaucoup. A vous, Patrick. Merci, Nelson. Alors que nous découvrons le classement individuel provisoire, une bonne option pour Amanar devant Rachetina et Zamolo Tchikova. Alors, une belle surprise tout de même, la quatrième place du provisoire tenue par Esther Moya. Ça, quand même, c'est une belle surprise. Mais ce n'est pas terminé, seulement deux épreuves pour l'instant, au total. Alors que nous allons découvrir à la foudre le jeune gymnaste belge, Sigrid Persson. Qui vient d'avoir 17 ans, qui vient d'Endermonde et qui s'entraîne à Charleroi. Et là, une chute pour notre voisine. Alors ça, c'est un demi-point, la chute. Et oui. Et la petite Sigrid qui est peut-être un petit peu plus impressionnée. Un petit peu moins expérimentée aussi, au niveau de compétition, que d'autres gymnastes qui, comme elle, aujourd'hui, sont dans ce concours général. Et il n'est pas toujours facile de maîtriser son émotion. Vous voyez, deuxième chute. Très troublée, très déconcentrée par la première. Elle n'a pas pu réagir. Ça va être extrêmement difficile d'enchaîner après ce genre d'incident. En plus, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Merci n'est pas encore comble, mais il y a quand même plus de la moitié des gradins qui sont occupés. Tu devrais nous faire à peu près cette mise spectateur aujourd'hui. Ce qui est quand même pas mal. Et double arrière groupée. Voilà. Dommage pour Sigrid. Les spectateurs belges qui nous ont regardé, auraient certainement préféré l'avoir resté. J'imagine, oui. Birgit Schweigert pour l'Allemagne au Varzacimétrik. Elle occupe actuellement la 18ème place du classement provisoire. Après deux agrès, le sol et le saut. Transfert à la barre inférieure par demi-tour. Presse d'élan jusqu'à l'équilibre. Changement de face. Tour sur un bras. Salto avant Corcarte. Et la différence dans les difficultés du mouvement. Et double avant demi-tour. Avec un petit déséquilibre à la réception. Bon, petit mouvement avec peu de grands tours autour de la barre. Peu de combinaisons spectaculaires. Petit lâcher. Ce n'est pas avec cette Allemande que nous irons très très haut dans le score. Vous voyez, les prises d'élan sont largement en dessous de l'horizontale. Bon, ce transfert est à peu près à l'équilibre. À mon avis, une petite note de départ. Mais bon, ça marque aussi la différence avec les plus grandes gymnastes. Ça montre un peu la difficulté. De la gymnastique. Revoilà, Olga Rachubtina. Nous allons découvrir... Quatrième au dernier championnat d'Europe à cet appareil. La vice-championne d'Europe en titre. Avec Rachubtina, c'est le saut de cheval que nous allons aborder. Très concentré. La tension feu vert. Voilà, c'est parti. Tu n'as pas obtenu une note extraordinaire. Il y a le numéro du saut affiché sur le panneau. 415. C'est propre. C'est propre. C'est propre, c'est bien exécuté. Un peu de faux. On va revoir ça. On date sur le tremplin. Demi-tour dans le premier envol. Quart de tour sur le cheval encore. Et salto arrière. Corps groupé. Peut-être pas aussi aérienne qu'on aurait pu l'espérer. Rondade et puis Ansu Kahara. Et puis Ansu Kahara, corps groupé en deuxième partie. C'est bien fait. Sans pour autant être effectivement une prouesse acrobatique. Regardez l'effort. Peut-être pas monter assez haut, je pense. C'est difficile d'avoir beaucoup d'amplitude sur ce saut. Note de départ à 9,7. 9,350 de note finale. C'est mieux que ce qu'elle avait obtenu hier. On va voir. Alors deuxième saut, elle va peut-être le corser sur la même base. C'était le 9,5. Et oui, elle fait la même chose, mais avec le corps carpe bien stabilisé. Ah, et là elle sourit quand même. Elle a fait son travail, elle est arrivée. Car la difficulté du saut de cheval se retrouve souvent dans la chute, la stabilité. Elle a fait ses deux sauts avec que stabilité, c'est bien. Voilà, demi-tour, quart de tour et salto arrière carpe. Voilà, belle prise de vue. La réception est quasi parfaite. C'est pour ça que le saut étant carpé, il va monter un petit peu en valeur. Voilà, un dixième de plus la note de départ. Et un petit peu plus d'un dixième à la note finale. Note 418. Une bonne opération. Un chout qui n'a sur cette affaire-là. Là, vous découvrez qu'il y a quand même du monde au palomisport de Paris-Bercy. Et Rachetina qui prend la tête du classement en provisoire. Voilà, elle a fait trois agrès pour l'instant, alors que d'autres... Tout le monde ne les a pas effectués. Puisqu'on est en cours de rotation, certains n'en ont effectué que deux. Donc pour l'instant, elle s'installe en tête, tranquillement, mais effectivement pas encore pour très longtemps. Elle peut toujours prendre une photo du panneau d'affichage pour le soutien. Nous découvrons maintenant Susanna Sekirova pour la Slovaquie. Une solide slovaque. 1,52 m pour 45 kg. Elle aura 16 ans au mois de septembre prochain. Et elle avait terminé 11e du concours général il y a deux ans à Saint-Etatsbourg. Et là, c'est un peu bas, mais sur un twist double avant. Et sur une cheville blessée. Le royaume hypercorté salto latéral, c'est original. C'est bon. C'est la dernière acrobatie pour terminer son sol en double arrière. Une belle hauteur. Dommage qu'elle ait loupé la réception de sa première série. On revoit. Hop, un appel. Car on est passé directement et il fallait le faire. Absolument sur... Et c'est une chute. On l'avait vu tout à l'heure à la barre asymétrique. On avait parfaitement bien réussi son exercice. Mais là, pas chance pour elle. Salto qui est décalé. Un gros déséquilibre encore une fois. La poutre, c'est un petit peu le juge de paix du contour général avec le saut. Bien souvent. C'est toujours plus stressant, un agré d'équilibre qu'un agré d'élan. Et sorti latéral en gris. Et bien oui. Une petite déception. Dommage, dommage pour... Adrien Nistet. Salto avant avait pourtant beaucoup d'élévation. C'est peut-être un petit peu trop pour qu'elle maîtrise complètement la réception. Déjà, c'est un demi-point perdu. Le salto arrière, pieds décalés. Et là, on va prendre un petit dixième. Et oui, l'addition est chère. Et la sortie en réilatérale. On retrouve Kartenko au sol. Dans sa spécialité. Twist double avant, percuté, salto avant. Oui, superbe. Ça démarque très très fort encore une fois. Ah, c'était beau. Sur la musique, Lucin. Vous aurez sans doute reconnu. Oh là là, quelle hauteur. Et un tout petit, tout petit, quelque chose à la réception. Enfin, oui, mais bien, parfaitement enchaînée avec la musique. Petite pause respiratoire. Avant de poser la dernière acrobatie. Réxal-Toyer, pro-regroupé. Impeccable. No comment. Hier, c'était un 9,80 proche de la perfection. Aujourd'hui, elle répète. Elle ne doit pas en être très loin. Et en plus, à une hauteur incroyable. Ah oui. Peut-être auront eu l'occasion de revoir son entrée au ralenti. Très très impressionnant, la hauteur prise par les gymnastes. Quand on est au bord du tapis. Bien sûr, c'est très spectaculaire. L'italienne Adriana Crichy, que nous avons découvert tout à l'heure. Nous n'avons pas le temps du ralenti, car la compétition s'enchaîne. Et il ne faut pas manquer ces gymnastes. Pas mal du tout. Huitième concours général individuel au dernier championnat d'Europe, Adriana Crichy. On fait un Yurchenko d'Undry dans le premier tour. Une bonne réception. Il a des départs relativement basses. Impulsion. Dénitour, ça te regarde. Bien. 931, 9312 pour son premier tour. Échi qui s'élance pour son deuxième saut. Un peu moins bien posé. Voilà, elle a compliqué son saut. En rajoutant une pirouette complète, elle avait fait un demi-tour la première fois et un tour et demi la deuxième fois. Voilà, donc le deuxième saut. Beaucoup plus difficile que le premier. Oui, elle part avec une note de 9,80, mais ce n'est pas bien payé. Ça, c'est un moyen de 9,28. Voilà, mais elle avait quand même pas mal de fautes d'exécution sur le deuxième envol. Peut-être de faute de genoux, de pied. Alors que là, nous retrouvons une jeune Suissesse, Annick Salzman. Au sol. Le meilleur et demi de l'arputé, c'est Alton Rancarpé. Un classique pour les jeunes filles. Un classique pour les jeunes filles. 2,3, 2, 1, c'est Alton Rancarpé. 3, 4, 1. 1, c'est au moins pas mal de temps. 1, c'est au moins mal de temps. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, c'est au moins mal de temps. 2, 3, 4, 5. 2, 3. C'est parti. Pas mal du tout pour une jeune fille qui n'apparaît pas dans les classements des compétitions antérieures, à part au championnat du monde, où elle avait échoué à la 71ème place des qualifications du sol. Après Karpenko, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu difficile, c'est vrai. Et on retrouve Simona Amanar pour le saut. On voit quand même nettement la différence d'élévation. La différence de tenue du corps aussi dans la réalisation de la figure. Pour information, Annick Salzman a obtenu la note de 9.237. A son exercice au sol. Évidemment, Amanar a obtenu une note sans doute supérieure. Je ne sais pas ce que sur ce saut. 9.70 sur son premier saut. Oui, à exécution parfaite, note exceptionnelle, 9.70. Ça, ça va lui faire du bien. Du plus, elle ne manque pas de potentiel à cet agrès. Et pour elle, ce n'est vraiment pas un problème de faire deux sauts différents. Il ne faut pas oublier qu'elle a été vice-championne du monde en 99, vice-championne d'Europe en 98. Mais qu'elle a remporté entre-temps la Coupe du Monde au sous-cheval. Voilà, tout petit sursaut. Mais pas très grave. Pas grand-chose à dire sur la qualité de ce saut non plus. C'est un peu plus simple et moins impressionnant que le premier. Mais ce qui lui suffit pour assurer une bonne note. Et demi-tour dans le premier envol. Et demi-tour dans le deuxième envol également. En fait, on voit qu'il y a des tapis supplémentaires pour la réception. Alors, est-ce que ça ne provoque pas quelques petits déséquilibres supplémentaires ? Et ça peut être un handicap, effectivement. Par cette symétrique, si je ne m'abuse, nous devrions être en ce moment avec la stevene Moïka Mavrik. Je vais partir un petit peu avant que nous en terminions avec les ralentis. Voilà, donc Moïka Mavrik qui ne risque rien. Elle ne court pas après le podium. Elle est déjà bien heureuse d'être dans ce concours général. car lors des qualifications, elle avait concouru sur l'ensemble des épreuves, ce qui l'a amené dans ce concours général. Il les équilibre à la réception. 17ème au concours général en 1998. Et on a la note d'Amanar sur nos écrans. 9,60 sur le deuxième saut. Il prend une moyenne de 9,65. La sortie en double vrille. Pas très très bien tout ça. Là, on va aller voir un travail de niveau normalement nettement supérieur avec la petite espagnole, Moro de Tray. À la poutre. 10ème au championnat du monde. 10ème des championnats du monde de Camille. Au concours général. Il a le temps sur le verre. Sarah Moro qui est née à Mexico. Elle est née à Mexico aujourd'hui. Elle habite dans les Asturies et elle s'entraîne à Madrid. Et là encore, si sa fiche correspond à la réalité, elle ne durera mettre au 37. Tenez-vous bien tranquillis. Évidemment, c'est plus facile de rester en équilibre. C'est plus facile de rester en équilibre. Oui, ils sont difficiles pour s'établir à l'appui sur la poutre. Ils sont difficiles pour s'établir à l'appui sur la poutre. Ils sont difficiles pour s'établir à l'appui sur la poutre. Et là encore, quand on respecte le marathon, ils sont difficiles pour s'établir à la poutre. Avec la poutre. Beaucoup d'amplitude et beaucoup de stabilité. Maintenant une belle sortie. Oh oui ! Je ne peux pas m'appeler ce petit déséquilibre, mais... Et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick. Sans le tapis de sécurité supplémentaire, sur une difficulté, somme toute, qu'elle maîtrise parfaitement, elle aurait pu piler, elle aurait pu stabiliser sa chute. Et elle gagnerait facilement le dixième. Il semble qu'il y ait une injustice flagrante entre les filles qui ont un grand gabarit et les filles qui ont un petit gabarit, parce que là, la petite Espagnole s'en est vraiment très très bien sortie. On attrape Raducane au vol sur la barre asymétrique. Enlâché par demi-tour, Linger. Changement de face. Et autant, double avant-demi-tour. Bel enchaînement. Une belle note à la poutre pour la petite Espagnole. Elle a obtenu 9,70. Bien. Super. Voilà le lâché, Ginger. Salto arrière par demi-tour avec reprise de barre. On voit tous les forts sur le visage de Raducane. La barre supérieure est à 2 mètres. Là, la sortie, qu'elle enchaîne autant. Double avant plus demi-tour. C'est bien Raducane qui obtient l'excellente note de 9,60. 60, oui. Et qui remonte ainsi, s'inscrire à la 7ème place. Voilà, dans le tableau de marche sur ce classement provisoire. Et justement, on reste aux barres asymétriques avec la prestation de Svetlana Korkina aux barres asymétriques. Justement, la reine incontestée de cet agré. Et là, elle profite parfaitement de son gabarit, de sa ligne. Sans commentaire, on connaît tous son mouvement par cœur pour les spécialistes, mais c'est toujours avec autant de plaisir que l'on regarde. Et cette sortie parfaitement stabilisée, en double arrière groupée, avec une demi-brille dans chaque salto. Voilà, l'entraîneur est content. Et la note est à l'avenant pour Svetlana Korkina, qui vraiment nous impressionne à la barre fixe. On peut la donner. À la barre asymétrique, c'est vraiment quelque chose. 9,875, on peut vraiment admirer. Nelson, nous venons de quitter une reine actuelle de la gymnastique. Vous, vous êtes en compagnie d'une reine, pas du passé, mais une grande reine. Oui, c'est exact, Patrick. Nous avons beaucoup de chance, puisque c'est le sourire de Nadia Komenici que vous voyez. Nadia, good evening and welcome to this microphone. Welcome on France Télévisions. Alors Nadia, on se souvient très bien, puisque vous aviez été notre invité, l'invité de Patrick Chen début janvier pour les trophées du sport de l'année. Et puis Nadia est modeste, donc elle ne va pas oser vous le dire, mais donc je vais le dire. Nadia a reçu le trophée de sportive du siècle, décerné à Vienne à la fin de l'année dernière. C'était une grande soirée à l'Opéra de Vienne. Carl Lewis chez les garçons, Nadia Komenici chez les filles. Nadia, you are here to, of course, watch this event, and you are also a commentator on Fox TV in America, where gymnastics is always as popular. En Amérique, la gymnastique est toujours aussi populaire qu'avant. Mais oui, je parle français. C'est formidable, pardonnez-moi Nadia. Avec Barth, on parlait anglais, au contraire, tant mieux. Bien sûr que je suis ici, parce que c'est une grande chance de regarder tous les gymnastes avant les grands Jeux Olympiques de Sydney. Et aussi, on a acheté les droits pour les compétitions ici, pour les mettre dans le Fox Sports Network. Et moi et Barth, on va faire les commentaires. Alors vous dirigez un centre avec Barth, donc. On a vu ici à peu près un quart d'heure. À côté d'Oklahoma City, vous avez plus de 1000 élèves. Oui, ça s'appelle Norman, Oklahoma, où on a 1000 élèves. Et aussi, on a 35 entraîneurs et un Roumain. Comment ? Un Roumain. Et un Roumain. Ah d'accord, très bien. Et dites-moi, est-ce que parmi ces élèves, est-ce qu'il y a des jeunes qui promettent énormément, des jeunes qui pourraient suivre votre trace et celle de Barth ? J'espère. On a deux filles qui sont très bonnes, un junior et un senior. Nadia, nous avons une petite surprise pour vous. Des images, c'est une bonne surprise, des images que je vous propose de voir ensemble. Regardez, Nadia, ça doit vous rappeler, peut-être les plus beaux souvenirs de votre vie. Je suis au Olympique de Montréal. Exactement. Oui, quand j'ai reçu le premier disque. Parfait. Vous aviez reçu le premier disque de l'histoire de la gymnastique. Oui. Quel effet ? Bon, évidemment, vous avez vu ces images, j'imagine, plus d'une fois, mais j'imagine que de voir ces images doit toujours être un moment assez émouvant. Ici, c'est un entraînement. Non, ça, c'est à Los Angeles, en Venice Beach. On a une maison à Venice Beach aussi. J'ai joué sur la poudre. Est-ce que vous vous rendez compte, parce que c'est vrai que Montréal 76 a marqué non seulement un tournant dans votre vie, mais également dans la vie de la gymnastique, tout simplement. Oui, je crois que tout le monde se souvient des premiers disques. Moi aussi, j'ai eu 14 ans. Je ne savais pas beaucoup. Je ne savais pas si je suis assez bonne de gagner cette compétition. Et c'est un moment que je me souviens pour ma vie. Nadia, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour votre sourire. Et c'est avec plaisir qu'on vous verra tout au long de l'année sur d'autres rendez-vous de gymnastique pour Fox TV en compagnie de Barth. Barth nous a dit que vous aviez un œil d'expert, que vous arriviez très bien à voir les bons et les moins bons. Vous pourriez presque être juge aussi. Oui, j'ai jugé avant et je crois que j'ai un bon lieu. Les juges et la gymnastique, c'est bien, c'est toujours bien ou est-ce que quelquefois, il y a des jugements un petit peu trop sévères, un peu à l'image du patinage artistique ? Quelle est votre opinion ? Peut-être... Non, il était bien aujourd'hui et hier. Je crois que les juges ont fait une décision très bonne. mais tout le temps, c'est une petite politique aussi dans la gymnastique. Ça, c'est l'histoire du sport en général. Nadia, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Patrick et Michel, sur le sourire de Nadia, c'est à vous. Merci Nelson pour votre excellente traduction de Nadia Comanechi. Vous avez sans doute oublié qu'elle avait présenté les trophées du siècle en compagnie de Patrick Schoen et qu'il se défend tout à fait en français. Alors, le classement provisoire, nous allons le découvrir maintenant, avant d'attaquer la quatrième rotation. En tête, Amanar pour la Roumanie, devant Svetlana Korkina, qui a bien sauvé les meubles, grâce à un excellent exercice aux asymétriques. Bon retour avec un 975. Elle avait quand même bien hypothéqué ses chances de bien figurer après ces deux sauts. Zamolochikova, donc une Roumane, deux Russes, et Karpenko à l'affût, tout ou près des trois premières, en quatrième position. Et alors toujours cette bonne surprise, avec la cinquième place de Esther Moya. Mais enfin, rien n'est joué, on l'a vu. Je pense que Korkina a suffisamment de métier pour avoir su...